Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler seulement d'un seul auteur de bande dessinée, mais quel auteur de bande dessinée ? Il est américain, c'est le précurseur de ce qu'on appelle maintenant le roman graphique, c'est-à-dire c'est lui qui a inventé ce format et cette bande dessinée qui est de la bande dessinée mais qui en même temps ressemble à du roman parce que c'est un format roman et c'est plus épais, c'est des pages, c'est plus des cases. En France, les grands prix d'Angoulême, de la plus grande manifestation presque du monde, avant ça s'appelait les Alfreds, en hommage à Alfred de Zygépus, maintenant ça s'appelle les Fauves d'or, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas l'explication ce soir, et bien les prix aux Etats-Unis qui récompensent les meilleurs auteurs, les meilleurs dessinateurs, les grands du comics, les grands de Marvel, les grands de DC, et bien on appelle ça les Will Esner, et c'est de Will Esner que je veux vous parler, qui est considéré comme un des plus grands dessinateurs du monde. Alors les éditions d'Elcourt, ils ont une idée très intelligente, ils ont réédité en quatre volumes l'oeuvre quasi complète de Will Esner. Will Esner, il a commencé la bande dessinée dans les années 40 avec un personnage énigmatique qui ressemblait à du Batman et qui n'était pas du Batman, qui s'appelait le Spirit. Il a fait ça pendant une douzaine d'années avec des planches quotidiennes et des histoires aussi... Il a commencé alors que normalement dans les dessinateurs américains c'est des bandes, à l'époque c'était des bandes qui paraissaient dans les journaux et tout ça, lui il a commencé aussi à faire des bandes dessinées avec plusieurs pages comme on fait maintenant dans les comics américains. Dans les années 80 il a commencé à faire le recueil qui est dans celui-là, un livre qui est une merveille, qui est je crois le premier grand roman graphique du monde, sans parler de Corto-Maltese et on peut considérer aussi que c'est du roman graphique mais ça paraissait malgré tout avant de dessiner avec une histoire. C'était un livre qui s'appelait Un pacte avec Dieu. Alors Will Esner c'est généralement c'est des trilogies, c'est des histoires qui se passent à New York. C'est généralement notamment dans celui-là qui s'appelle New York Trilogy, en anglais ça s'appelait Big City à l'époque. Il y avait eu cinq, six volumes, ils ont réédité tout en une histoire. C'est des courtes histoires, des courtes nouvelles, dans celui-là notamment, qui ont toujours trait à toute la communauté juive américaine, du Bronx, de Brooklyn. Donc c'est toute l'histoire de Big Apple, surtout dans celui-là, dans les années 40-50. Et c'est une description des petites gens, des petites villes, des petites rues. Et le dessin est absolument somptueux. Alors en noir et blanc, comme tout roman graphique qui se... voilà. Et les dessins sont absolument superbes et d'une tristesse, d'une froideur, des fois d'un frisson, qui sont absolument géniales. Cette histoire-là par contre, c'est trois grosses histoires de la trilogie du Bronx. Il y a Droupsy Avenue, il y a Jacob le Cafard, il y a le pacte avec Dieu. Justement quelqu'un de la communauté juive fait un pacte avec Dieu. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est un truc absolument superbe. Donc là, les dessins sont un peu plus grands. Et Delcourt a eu la bonne idée de rééditer toutes ces histoires. Donc il y a celui-là, il y a celui-là qui s'appelle Itinéraire d'un rêveur, où dedans il y a pratiquement l'une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues dans les années 80, qui s'appelle L'appel de l'espace. Il faut vraiment le lire parce que c'est sur l'espace, c'est sur la conquête spatiale et en même temps c'est sur les rêves d'un petit garçon qui regarde un peu le ciel et les étoiles. C'est toujours très poétique, très dur des fois, ça ne se termine pas toujours bien, c'est très sombre, très noir. C'est un peu l'équivalent de Dickens au 19e siècle dans l'écriture et la bande dessinée de Willisner, c'est ça. Et le dernier qui s'appelle Affaires de famille, qui là c'est une grande histoire sur plusieurs tomes qui raconte l'histoire justement d'un grand mania juif de Brooklyn. Il lui arrive plein d'histoires, plein de péripéties. C'est quelque chose absolument à redécouvrir Willisner parce que le spirit c'est quasiment introuvable en France parce qu'il y a eu des rééditions qui ont eu lieu, il y a eu une grande exposition, je crois que c'est en Bretagne l'année dernière sur Willisner avec des planches originales, grand format, truc à tomber. Mais là ils sont en train de rééditer tout ce qu'on peut appeler ces romans graphiques. Il y a quatre volumes de paru chez Delcourt. Précipitez-vous parce que c'est un petit tirage, c'est pas toujours très connu, mais ça fait partie des quatre cinq auteurs qu'il faut avoir dans sa bibliothèque si on est un passionné de bande dessinée parce que c'est le précurseur de tout. C'est vraiment toute la BD européenne s'est inspirée de lui. Et quand je dis toute la BD européenne, ça commence déjà bien sûr par Hugo Pratt, ça continue par celui qui dessinait Valérian, par Bilal. Tous ces auteurs là se sont inspirés de Willisner et surtout de la fameuse patte qu'il avait de dessin en noir et blanc. Et lui-même s'était inspiré, si on peut dire, du fameux Milton Canif, que tout le monde connaît avec Thierry et les pirates. C'est les deux grands auteurs américains en dehors des auteurs de comics ou de chez DC. Et c'est absolument prodigieux. C'est chez Delcourt, très très bonne initiative de cet éditeur qui nous surprendra toujours. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.